Nous vous proposons une visite virtuelle de l'exposition Fragilité qui se tient à la ruche, citée d'artistes chargés d'une longue histoire. Elle présente les œuvres de cinq artistes, Ezo Sakata, Régis Rizzo, Anne-Sara Lemeur, Béatrice Guzman-Caténa et Emmanuel Lagoa. Les œuvres de ces artistes constituent une approche chorale et un dialogue autour de cette notion de fragilité qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Tout d'abord, nous découvrons le travail de l'artiste japonais Ezo Sakata. Il dessine avec de l'encre noire et de l'eau de mer sur son support de prédilection le papier. La dilution de l'encre par l'eau salée produit des effets inattendus. Les cristaux de sel qui s'attachent au papier scintillent selon la lumière. Dans la même salle sont présentées les peintures de Régis Rizzo, des figures humaines ou animales en situation dans des paysages allusifs. L'empreinte monotype sur la toile donne ici ce grain particulier à la peinture. C'est aussi le monotype sur papier, cette fois, qu'il utilise pour cette série de brisages. Un terme qui renvoie bien sûr à la brisure du verre, mais aussi au visage et au paysage. Un terme qui renvoie bien sûr à la brisure du verre, mais aussi au visage. Découvrons maintenant le travail d'Anne Sarah Lemaire. Ses tirages numériques sont issus d'images produites avec l'informatique. Elle programme elle-même. Et ainsi, par les nombres et les fonctions, elle explore des rapports de couleurs, des sensations spatiales et des dynamiques en mouvement. La perception devient complexe grâce à des impressions contraires. S'agit-il d'une substance ou d'une surface ? D'une surface ou d'un espace ? Dans la salle qui donne sur le jardin de la ruche, dialogue les œuvres de trois artistes. Un ensemble des sculptures architecturées de Manuel Lagoa entoure le monotype urbain de Régis Rizzo. Dans cette même salle, on découvre les tableaux de Béatrice Guzman-Caténa, dont l'espace est aussi subtilement organisé. Ces toiles sont élaborées à partir d'une dialectique entre les lieux et le vécu, les personnages et les liens qui les unissent. À travers une matière picturale fluide, les espaces semblent déconstruire le motif, révélant ainsi sa fragilité et son impermanence. Les surprenantes sculptures de Manuel Lagoa organisent la coexistence de matériaux de différentes natures. Ainsi, le métal et le verre, qui sont de matériaux peu compatibles, rarement associés. Le verre est souvent l'élément autoportant de ces sculptures, qui allient force et fragilité. Les sculptures classiques qu'on aperçoit depuis les fenêtres dans le jardin de la ruche sont un contrepoint inattendu à l'exposition fragilité que nous avons parcourue. surprenant dans le jardin de la ruche. Sous-titrage ST' 501